Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de ce petit livre de poche qui a été un vrai coup de coeur et qui traînait dans ma palle depuis un long moment c'était, vous savez, un livre offert pour deux livres de poche achetés voilà, et souvent je les prends, je les stocke et je ne les lis pas et celui-ci je l'ai sorti de ma palle tout début janvier, voilà, ou fin décembre et ça a été un gros coup de coeur alors c'est un roman canadien, québécois on suit Hélène qui est une petite fille de 8 ans qui vit au Québec, à notre époque avec ses parents et ses soeurs, dans une cité plutôt, enfin, très défavorisée Hélène en fait, elle se fait appeler Jo parce qu'elle aurait aimé être un garçon c'est une petite fille qui a beaucoup de caractère, une imagination débordante une très grande sensibilité et un coeur en or Hélène aurait aimé vivre au XVIIIe siècle et très souvent elle se réfugie dans son petit monde imaginaire qu'elle s'est construit qui est un monde situé juste avant la Révolution française et dans ce petit monde, elle est Lady Oscar la protectrice spéciale de Marie-Antoinette elle vit plein d'aventures dangereuses et c'est vraiment très très drôle la vie d'Hélène, ou plutôt de Jo, n'est pas très facile même si elle vit dans une famille aimante son père est prof mais il déteste son métier il sombre peu à peu dans l'alcool sa mère est très vigilante et pleine d'amour pour son mari et ses filles sa mère, j'ai beaucoup aimé le personnage de la maman d'Hélène les fins de mois sont difficiles dans la famille les enfants se lavent les cheveux avec du produit vaisselle par exemple comme on peut voir sur ce début de deux chapitres dans le quartier, le taux de chômage est très fort, très élevé c'est assez spécial, on voit un peu surréaliste on voit errer dans les rues beaucoup d'ex-patients de l'hôpital psychiatrique qui est situé juste à côté un jour s'installe un nouveau voisin, Roger Roger passe son temps assis face à la rue à boire de la bière à jurer comme un chartier, à attendre sa mort Roger c'est aussi un fin connaisseur de vieilles astuces médicinales et il va vite devenir l'infirmier du quartier il est assez intriguant et Joe, il fait un peu peur à Joe mais un jour il va la sortir d'une situation très délicate et Joe va se prendre d'amitié pour ce vieux monsieur pour ce vieux monsieur et beaucoup d'amitié et de respect en fait dans ce roman on suit les aventures de Joe qui sort peu à peu de l'enfance on suit aussi l'évolution des membres de sa famille de ses quelques amis, de Roger dont on découvre l'histoire c'est une jolie histoire c'est vraiment un beau roman sur l'amour familial, sur l'amitié c'est un récit d'une grande sensibilité j'ai vraiment beaucoup aimé la narration est très populaire, drôle il y a beaucoup d'expressions québécoises et ça fait encore plus voyager voilà et je vais pour finir je vais vous lire quelques extraits l'enfance ne durerait pas je m'en réjouissais j'aurais préféré grandir à une autre époque le début des années 1980 tout en coton et en teintes pastelles se prétend bien à l'héroïsme au temps de la colonisation par exemple même si on préfère généralement le Moyen-Âge tant est aussi longtemps qu'on ne le connaît pas vraiment qu'on ne songe qu'au château aux chevaliers en armure aux grosses robes qui bruissent sur les murs de pierre et aux histoires d'amour platonique tant qu'on ne sait pas trop ce que platonique veut dire dans l'ancien temps j'aurais eu la chance de labourer les champs aux côtés d'un homme de main frustre et denté qui m'aurait fait valser d'une grande claque virile dans le dos à chaque vieille souche rétive attachée à la terre j'aurais pu traire les vaches au petit matin défricher, planter construire des dépendances à la maison poncer la corne de mes paumes au coin du feu le soir, pipe au bec je rêvais de souffrance imposée par le travail nécessaire à la survie mais aussi de grandes traversées sur des bateaux pourris qu'il fallait empêcher d'éclater par la seule faute un autre petit extrait avec plus de dialogue donc Hélène vient de se blesser au niveau du pied j'ai tout de même fini par consulter Roger à ce sujet garde-toi une tranche de steak au fret puis quand t'as une crampe cours la chercher mets ton pied dessus watch c'est dégueu pourquoi dégueu ? le steak va attraper des virus c'est contagieux qu'elle dit ma mère faut tout le temps que je garde mes bas même pour dormir ben voyons on verra tu vas pas le manger ton steak mais on peut pas jouer avec la nourriture tu joues pas avec tu te soignes c'est comme un médicament tu le remballes tu le mets au frigo puis tu le sors au besoin mettons pour une semaine et après il va sentir la mort t'auras pas le choix que de le jeter voilà Marie-Renée Lavoie La petite et le vieux c'est vraiment un roman un très chouette roman que je vous conseille et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo parce qu'en ce moment je lis beaucoup beaucoup donc il y a d'autres vidéos lectures qui vont arriver assez vite je pense merci merci